Ces comorbidités sont à prendre en compte car elles peuvent interférer avec le traitement. Par exemple, la découverte d'une infection ou d'un cancer, différait bien entendu la mise en place d'une biothérapie s'il y a une indication à ce traitement. Une pathologie, une obésité morbide va pouvoir diminuer l'efficacité de certains traitements, des biothérapies. On sait qu'il faut donner une pathologie supérieure et tenir compte de la masse corporelle chez les patients obèses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une moins bonne réponse aux biothérapies quand on était en recherche fondérapie. Alors, la technique de cette prise en charge des comorbidités n'est pas totalement résolue. Il n'y a pas de consensus, donc on fait ce qu'on peut, on fait pour le mieux. En hospitalisation, la tendance, d'abord des pays anglo-saxons et puis en France, c'est de revoir systématiquement tous les 8 mois des patients suivis pour un récapitif informatoire et de vérifier que justement tous ces items ont été cochés, ont été traités et ont été prévenus, le cas échéant, et de revenir, si on oubliait, de s'en préoccuper. Donc, on fait une espèce de passage systématique ou de révision systématique sous forme de fichiers pour vérifier que ces comorbidités qui impactent fortement le rhumatisme sont correctement prises en charge. En hospitalisation, il y a maintenant, dans la plupart des services hospitaliers, donc il y a une checklist de choses à vérifier. C'est assez simple, donc le cœur, l'os, le diabète, les lipides, les antécédents néoplasiques éventuellement, c'est les principaux thèmes à rechercher. Et donc, vous comprenez bien que la discussion et l'échange avec les différents intervenants, elle est capitale. C'est pas le rhumatologue qui va instituer un traitement hypotenseur, ni un traitement hypoglycémien, donc il doit y avoir un échange par courrier, par téléphone, que sais-je, mais pour que les routes soient bien définies. C'est-à-dire que, voilà, il faut que le rhumatologue fasse le point et après oriente le cas échéant et échange avec les différents spécialistes. Alors, ça c'est un dessin de serre. C'est à propos de trop de médicaments. Trop de médicaments tuent le médicament. Vous le savez, quand on a plusieurs pathologies, deux, trois, quatre, et qu'on a sur une ordonnance beaucoup de médicaments, forcément, il y en a qui vont passer la trappe. Et donc il y a ce dessin-là, et il y a ce dessin aussi de faisant, dont je me souviens, c'était un couple avec une dame qui présentait à son mari un plateau avec plein de boîtes de médicaments et puis qui lui disait « Mon cher Jean, entre les médicaments, n'oublie pas de manger. » Donc, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un peu limité quand même par le nombre et la quantité de médicaments. Et vous le savez, il y a eu récemment une enquête qui a montré que pour les seniors, eh bien, alors c'est pas 2%, c'est 20%. Il y a plus de, il y a 20% des patients de plus de 65 ans qui prennent en continu, en continu, c'était au moins 3 mois dans cette enquête, 7 médicaments. Alors, qui prennent, qui déclarent les prendre. Après, vous savez, là aussi, il y a des enquêtes qui montrent qu'entre ce que le médecin prescrit et remet comme ordonnance à son patient, ce qui est effectivement pris, il y a souvent un hiatus. On se rend compte aussi à l'hôpital. Tout simplement, quand on fait la visite, on se rend compte que, assez souvent, on retrouve des médicaments sous le lit du patient, quelle que soit la raison pour laquelle ils se retrouvent sous le lit du patient. L'adhésion, donc, au traitement, elle est clairement plus difficile quand il y a plusieurs pathologies et quand il y a des pathologies qui se surajoutent à la pathologie initiale rhumatismale. Le risque des effets secondaires, il est bien sûr corrélé au nombre de médicaments. Et ce n'est pas tant la polymédicisation que la pertinence. C'est-à-dire que si ces médicaments, ces comprimés sont nécessaires, sont indispensables, il faut que le patient ait bien compris, mais il faut surtout qu'elles soient pertinentes. C'est-à-dire qu'on va essayer de, si on peut, et c'est le travail du long du temps, de montrer au patient qu'il y a sans doute des médicaments qui ne sont pas nécessaires. Donc, éviter le mésusage. Et puis, peut-être se rendre compte que son hypertension, elle n'est pas assez traitée. Elle n'est pas assez traitée parce que peut-être que lui, le patient, de lui-même, il considère qu'il a trop de médicaments et qu'il a diminué de lui-même son hypotence. Donc, c'est le sous-traitement pour une vraie pathologie. Et à l'inverse, éviter les sur-traitements, les sous-traitements, puisque c'est ce qu'on voit en fait. Donc, les patients qui freinent, tout à l'heure, vous entendez, l'unigramme de baracétamol, voilà, c'est inutile. Et ça, c'est un travail qui prend du temps de l'explication de l'ordonnance et du contrôle et de l'interrogation du patient pour essayer autant que possible. Après, il y a toujours cette subjectivité et cette absence de transparence parfois entre le patient et son médecin. et qui fait qu'on doit essayer d'optimiser, en gros, la prescription et d'essayer de motiver le patient pour qu'il ne dise plus ce médicament, je n'en veux pas, ce médicament, il ne sert à rien, moi, je vais prendre le médicament, mieux je me porte. C'est à nous de montrer que ce médicament, il est nécessaire et de faire une espèce d'établir un ordre de priorité mais qui va être en collaboration avec lui. parce que le patient peut avoir bien compris les choses mais pas forcément. Donc c'est à nous de vérifier qu'il a compris la stratégie prioritaire et les choses qui le sont moins. Alors, ça, c'est une diapo parce que moi, ça me frappe en consultation, de plus en plus, il faut qu'on discute avec vous parce qu'il y a, je ne sais pas, je dirais, 5, 6, 7 ans, l'échange est devenu complexe parfois et alors que le médecin n'a jamais été aussi productif, aussi utile, dans la prévention, dans le contraire, dans les maladies, jamais finalement, votre méfiance vis-à-vis des médecins et de l'industrie n'a été aussi forte. Or, il est clair que la confiance que vous nous faites, elle est absolument capitale dans la meilleure prise en charge de votre pathologie chronique. Et c'est à nous, c'est à vous d'essayer de faire pour le mieux pour que cette défiance ne soit pas contre-productive. Alors, il y a plein de choses, vous le savez. Le rééquilibrage de la relation, avant, c'était effectivement, le mandarin, c'était, vous prenez ça, vous ne discutez pas. Ça, c'est bien sûr, absolument, c'est important, mais il ne faut pas que ça soit contre-productif. C'est l'érosion du mode pôle d'expertise, c'est vous, c'est l'association où vous apprenez beaucoup de choses et vous êtes capables de nous apporter, nous, beaucoup de choses. Et puis, c'est bien sûr, vous savez, les des gens du système de santé qui font qu'il y a une espèce d'a priori de méfiance dans une prescription dont vous voulez avoir les tenants, les aboutissants et donc dont on doit, nous, vous expliquer les tenants, les aboutissants. Et donc, là encore, avec du temps, donc ce sont des cotisations chronophages, mais qui vont être le signe et la preuve que la prise en charge sera optimale.